Musique Tu sais que l'autre jour, Sacha était en train de jouer tranquillement ? Tu viens prendre ta douche ou quoi ? Et elle avait sorti toutes ses poupées. Et Max débarque. Oh petit gosse, il y marche à peine depuis 15 jours. Il lui en renverse quelques-unes au passage. Et elle lui sort, fais gaffe, tête de neuve. Quatre ans. Fais gaffe, tête de neuve. Va prendre ta douche. Karen était folle de rage, elle m'a hurlé dessus. Ouais, c'est toi qui parles comme ça. Je connais Sacha, hein ? Elle n'a pas sa langue dans sa poche. Et là, quand elle a déballé ça, je vais un peu m'empêcher de lui. Ouais. Christopher m'épate aussi en ce moment. Ils ne se réveillent plus la nuit. Bon, on a encore l'enfer, mais... Christopher, 18 mois, et enfin il est dans la nuit. Durs, putain, les enfants, hein ? Bon, j'ai faim, là. Qu'est-ce que tu veux manger ? J'adore mon fils. Il est génial. Mais ma fille... Ma fille, elle, c'est vraiment autre chose. Ouais, ouais. Ça change la vie, les enfants, Ryan. Ça, au moins, c'est une certitude. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça change la vie. Bon. Ça te dit des pâtes ? J'ai besoin de sucre lent à chaud tous les matins en ce moment. Ou alors on peut essayer le vietnamien. J'ai un service à te demander. Moi aussi, j'ai un service à te demander. Va te laver. Je ne peux pas venir. Quoi ? Je ne peux pas venir au resto. Qu'est-ce que tu racontes ? J'ai un empêchement. Merci de prévenir. Désolé, c'est un truc de dernière minute. Ouais, ben, Debora a déjà dîné. Merci beaucoup. Désolé. Une bière. T'as quand même le temps de boire une bière, non ? Non, pas vraiment. Génial. Mon seul soir de sortie, sympa. Il ne faut pas que ça t'empêche d'aller dîner. Tout seul, tu plaisantes, non ? Je vais me prendre un truc à remporter. Si tu veux, mais mange-le dans ta voiture, alors. Pardon ? C'est le service que je voudrais que tu me rendes. Que j'achète un truc à remporter ? Et que je le mange dans ma voiture, ça, c'est un grand service. Ou que tu ailles tout seul au resto. Ou que j'aille tout seul au resto. Ça, en rentrant chez toi, tu pourras dire à Karen, tu pourras dire à Deb qu'on a joué au squash et qu'on a fait un resto exotique, comme tous les mercredis soirs, sinon elle risquerait de dire quelque chose à Karen. Je me suis. C'est un temps, là. C'est à moi d'alibi, Greg. C'est ça, le service. Moi ? De servir d'alibi ? Attends. Bon, alors, puisque tu veux tout savoir, je dois voir un mec au sujet d'une assurance vie. J'ai des problèmes d'argent en ce moment. Rien de grave, hein. J'ai aucune envie que Karen s'inquiète. Des problèmes d'argent ? Toi, t'as des problèmes d'argent ? Bon. Je voulais pas t'embêter avec ça, mais en fait, depuis deux, trois mois, je me sens pas très bien. J'ai des vertiges, des troubles de la vue, donc je suis suivi par un neurologue, discrètement, parce que j'ai aucune envie que Karen s'inquiète. Mais franchement, Ryan, tu te fais de la gueule, quoi. T'as rendez-vous avec un neurologue, ce soir, à 8h30. Bon, d'accord. J'ai rendez-vous avec quelqu'un, avec une femme. Ah, génial. Oui, alors, elle ne commence pas à... Je veux pas te savoir, tu devrais pas faire ça, c'est tout. Je lui ai dit que je voulais tout arrêter, elle est devenue hystérique. Elle m'a dit que si je la voyais pas ce soir pour discuter, elle débarquait chez moi. Quoi ? Pour tout raconter à Karen. Tu plaisantes, j'espère. Mais quand je te dis que je suis dans la merde... Attends, elle est malade, cette gonzesse. J'aime ma femme, j'aime mes enfants, tu sais ça mieux que personne. Tu aimes ta femme, mais déjà, tu vas pas la quitter pour cette... Tu m'emmerdes... Ah ben oui, c'est ça... Je t'emmerde. Ça, c'est... Alors ça, c'est très bien, c'est très toi, si je puis dire. Alors Marion, explique-moi. Maintenant, moi, je dois mentir à ma femme, c'est ça ? Oui. Ouais, qui est amie avec ta femme. Je te signale que je suis aussi amie avec ta femme. On est tous amis, espèce de connard. Je sais. Et tu nous pisses à l'arrêt. Bon, euh... Cette fille, elle sort d'où ? Elle travaille dans ta boîte, c'est ça ? Dans ma boîte. Tu es de con, je ne passe pas là. Je l'ai rencontrée dans l'ascenseur. Dans l'ascenseur ? Je suis rentré dans l'ascenseur, elle était là. Mais non ! Boum ! Attirance instantanée, réciproque, un truc énorme... Oh là là ! Elle m'a lancé un regard. Quoi, vous n'avez pas... Vous n'avez qu'à toi ? Non, non. Quelques jours plus tard, hein. Encore qu'elle, elle aurait été partante, hein, pour baiser, là, tout de suite. S'envoyer en l'air avec un inconnu dans un ascenseur, c'est tout à fait son truc. Mon Dieu ! Tout à fait dans ses capacités. Non, attends, elle est vraiment malade. Non, elle est analyste financier. Tu le veux dire ? C'est qui ? Schroeder. Oh putain, t'es vraiment con. Quoi, t'aurais préféré une banque d'affaires plus importante ? Oh, ça va, commence pas. Mais non, mais sérieusement, Ryan, tu vas droit dans le mur, ça me fait de la peine. Pour Karen et pour Deb. C'est justement pour ça que je te demande de mon service. Pour Karen et pour Deb. Greg. Bon, ça dure depuis combien de temps ? Je sais pas, trois mois. Dans l'ascenseur ! J'entre dans l'ascenseur, on se présente, on se serre la main, elle me demande où je travaille. Et ? Je lui dis, elle sort de l'ascenseur. Deux semaines plus tard, au bureau, je reçois un colis parcoursier, un carton, un énorme carton rempli de papier de bulle et papier de soie noire. Je fouille dedans pendant des heures. Tout d'un coup, je trouve un truc. Un truc ? Quel genre de truc ? Un truc. Une chaîne d'une vingtaine de centimètres avec une pince au bout. C'est quoi ? Je sais que c'est elle qui me l'a envoyée, je peux pas lui répondre. Elle, c'est où je bosse. Moi, je sais pas où elle bosse. Bah si, dans le même immeuble, ça me paraît évident. Non, c'est plus compliqué que ça parce que c'est quand même un grand... Non, 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 la suite. La suite. Le lendemain. Devine quel jour ça fait ? Comment tu veux que je sache ? 14 février. Et alors ? Jour de la Saint-Valentin. Oh là là. Je reçois un autre carton, encore plus gros. Ouais, ouais. Des tonnes de papier de soie noire. Oui, oui, oui. Je fouille dedans. On les heure avec ce connard de Maddox. Oui, oui, oui. Surveille de coin de l'oeil. Je tombe sur un anneau. Une veille ? Ce genre d'anneau-là dans un anneau de quatre centimètres de diamètre. Recouvert de cuir. Couce humain, le cuir, le travail d'artiste, avec une charnière et un fermoir. Il me faut une heure de plus pour me rendre compte que ça se fixe au truc de la veille. Comment ça, ça se fixe au truc ? Sur la chaîne. Au bout de la chaîne, au niveau de la pince. Mais c'est quoi ? Il y avait aussi une carte. Une carte de Saint-Valentin ? D'un côté, en minuscule, une seule phrase. Soumis ou dominant. Soumis ou dominant ? Soumis ou dominant, point d'interrogation. De l'autre, écrit à la main, l'exéterre, 19h15. Soumis ou dominant ? Point d'interrogation. Oui, oui. Donc j'y suis allé. Où ça ? À l'exéterre ? Oui, on part de l'exéterre, à 19h15. Trois soirs de suite, j'y suis allé. J'ai pris un verre. Je suis rentré chez moi. Quatrième soir. Elle débarque. Elle prend un tabouret, elle s'assied juste à côté de moi. Devine ce qu'elle me demande d'entrer. Non, mais je ne me dis rien. Elle me demande... Non, mais je ne veux pas savoir. Si, si, tu veux savoir. Elle me demande... Vous l'avez ? Elle parlait du truc. Oui, merci, j'avais compris. Je ne suis pas totalement demeuré. Je redère à une suite à l'exéterre, à disposition des VIP, des cadres, de passage... Oui, bien évidemment. Et son boss lui prête, quand personne n'a l'air. Mais oui, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé en suite ? Hein ? Je trouvais que tu ne voulais pas que je te le dise. Ah, mais tu as raison. Je ne veux pas. Tu vas me servir d'alibi, Greg. Tu vas le faire, oui ou non. Greg. Tu m'avais promis. Oui, je sais, je sais. Il y a quatre ans, tu m'avais promis. Non, c'est différent. Ici, ici même. Tu m'avais promis de ne plus jamais me demander ça. Tu t'en souviens ? Bien sûr que je m'en souviens. Oui. Stress, la souffrance, l'angoisse. Mais cette fois, c'est différent. Comment ça, c'est différent ? Mais oui, c'est différent. Attends. Il y a quatre ans, je te demandais de me servir d'alibi pour que je puisse voir Karen. dont j'étais amoureux, que j'ai épousé. Aujourd'hui, je te le demande à nouveau, mais c'est pour Karen et moi, parce que je l'aime et que je ne veux pas la perdre. J'ai émerdé, j'ai eu un moment de faiblesse, je suis à deux doigts, elle est totalement niquée. Je te demande de m'aider à sauver mon couple. Je te demande de m'aider à sauver ma famille. Je te demande de me sauver la vie. Parce que moi, je me souviens comment c'était de mentir à Paula. Oui, je te demande de m'aider à Karen, je te demande de me sauver la vie. Comment tu peux parler à Paula ? Oh, ça va, c'est une salade, une emmerde de l'homme. En nous courant, c'est rouilleuse de première. C'était compliqué, elle était un peu... Oui, non, oui, enfin si, elle était un peu instable. C'était une pute. Oui, non, enfin, voilà, c'est... Mais comment tu peux comparer Paula et Leslie ? Leslie ? Oui, je t'appelle Leslie, bon. Comment tu peux même dire le nom de Paula ? Mais je peux parce que peu importe les circonstances, les conséquences sont les mêmes. C'est reparti. Tu mens à ta femme, je mens à la mienne, on prend les mêmes, on recommence. Voilà, c'est tout. Mais regarde ce qui s'est passé la première fois dans ton couple. Ton couple ? Et le mien alors ? Hein ? Le mien ? Tu vas me servir d'alibi, Greg. Je te demande de me sauver la vie. Je vois pas ce que je peux dire de plus pour que tu comprennes. Tu vas le faire, oui ou non ? Greg ! Alors, voilà, l'homme qui t'a dit, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, nous voilà, l'homme qui va se prendre la tôle de sa vie. Donc tes rêves ? Ça va être une boucherie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je me sens invincible aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Quoi ? Comment, quoi, s'est passé ? Eh ben, comment ça s'est passé, mercredi dernier ? Ah oui ! À propos de mercredi dernier, il faut faire une réunion, hein. Pourquoi ? Parce que... Karen m'a dit comme ça, elle a de rien... Tiens, tu m'avais pas dit que vous alliez à l'italien, Greg, mercredi soir ? Elle dis oui, pourquoi ? Parce que Karen, elle, elle, elle dit que vous avez été au Vietnamien. Elle a dit à Karen qu'on a mangé italien ? Tu m'as dit qu'il voulait bouffer des pâtes. Ah non, excuse-moi, j'ai dit que tu préfères manger des pâtes pour essayer le Vietnamien. Tu m'as dit qu'il voulait manger des pâtes. Oui, ben, je suis allé chez l'italien, c'était plein, donc j'ai mangé le Vietnamien. Comment je suis censé le savoir, moi, gros con ? L'idée, c'était qu'on avait mangé ensemble. Donc, qu'est-ce que tu as dit ? J'ai dit, euh... Ah oui, ah oui, oui, la Vietnamien, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. J'ai ajouté qu'à part de faire des squashs et des lesbo exotiques avec toi tous les mercredi soir, je finissais par confondre ces soirées à la conge. C'est sympa. J'ai dit que le poulet saté était excellent. Mais il faut pas de poulet saté, ça s'égaille ! Ah merde. Ah, tu vois, dans la panique, j'ai oublié le béapin du mensonge, ne pas enjoliver, ne pas donner de détails, ne pas en rajouter. Ah, ça nous servira de son, hein, faudra... Faudra en l'exprès simple, en fait. La prochaine fois, on définira juste où on a été bouffé. La prochaine fois ? Il n'y aura pas de prochaine fois. Oui, non, je sais, je dis ça au cas où c'est une hypothèse de travail, si jamais à l'avenir... Non, mais il n'y aura rien à l'avenir. Je sais, je dis juste... Bon, euh... Tu ne m'as pas raconté comment ça s'est passé la semaine dernière ? Les Blaisly ? Oui ? Oui, ben, j'aimerais savoir, quoi. Tu vas bien, toi ? Quoi ? Tu me demandes si moi je vais bien ? Oui, je ne sais pas, tu m'as l'air un peu tendu, ma poule. Je n'ai pas passé une semaine extraordinaire, si ça t'intéresse vraiment. Ah bon ? Mais qu'est-ce que tu crois, toi ? Je me suis inquiété. Mais pourquoi tu t'inquiètes ? Ce n'est pas ton problème. Bien sûr que si, c'est mon problème. Ce que tu fais, ça me touche, hein ? D'accord. Toute la semaine, Deb n'a pas arrêté de me demander si j'allais bien. Elle est formidable, ta femme. C'est vraiment une fille en or, je crois. Oui, c'est ça, oui. Si je n'étais pas de nouveau surmené au travail. Si je n'avais pas songé à reprendre des antidépresseurs. Ah bon, tu avais arrêté d'en prendre ? Ça fait deux ans. Tu m'as pas dit. Si je te l'ai dit, au cours d'une de nos innombrables soirées à la con. Tu sais quoi, elle a peut-être raison, tu ferais bien d'en prendre. Ça va, commence pas. Très bien. Ben, j'allais très bien jusqu'à la semaine dernière. Tu vas pouvoir de nouveau dormir sur tes deux oreilles, j'ai tout arrangé. Ah bon ? Oh, je te l'ai bien calmé, cette salope. Comment ? Qu'est-ce que j'ai passé ? On était au Butler, tu sais, le barbin. Oui, le Butler, oui. On était dans la cave en train de déguster un délicieux sancerre. Et elle commence à me dire qu'elle ne va pas se laisser larguer comme ça, je ne sais pas tout quoi. Je lui ai dit que si elle essayait de m'embrouiller, j'allais voir son gosse pour lui dire qu'elle m'avait montré un rapport confidentiel. Quoi ? Ça l'a un chouïa déstabilisé. Elle t'a montré un rapport confidentiel ? Non, bien sûr que non, elle n'est pas con, elle ne m'a rien montré du tout. C'est moi qui fouillais dans ses affaires pendant qu'elle comatait avec ses terres. Ils sont déconnus. Comment elle a réagi ? Elle a adoré. Elle a complètement excité. Elle m'a violé. Elle est là ? Oui, sur place, un petit coup pour la route. Au Butler ? Oui, au Butler, oui. On était dans la cave, là, tu sais, en bas. Il y avait personne, enfin, à côté, il y avait du monde, mais ils ne pouvaient pas nous voir. Donc, elle a poussé la table et elle s'est tranquillement empalée sur moi, comme ça. Elle n'avait pas de culotte. Elle n'a jamais de culotte. Non. Moi, j'avais grave la gaule parce que, depuis le début de la conversation, elle avait sorti ma bite, elle me branlait comme ça, tout doucement. Je l'ai essayé imaginer la scène. Elle s'excitait sur moi, mais comme une chienne. Et par-dessus son épaule, j'avais vu imprenable sur l'escalier la porte de la cuisine. La cuisine étant mon principal souci parce que ça faisait des plombes. On a commandé des salades, du pain à l'ail. Éluciné sur moi, mais à fond. Mais on était à l'étroit dans ce recoin, là. Donc, chaque fois qu'elle descendait, son cul cognait la table et elle est butée contre le mur. Ça faisait, ah, 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 boum. Les verres se baladait sur la table. Il y en a un qui est tombé par terre. Ça fait, ah, ah, boum, crasse. Puis un autre, ah, boum, crasse. Elle a joui super vite parce que ça, c'est vraiment son genre de délire. Elle a hurlé, oui, pile à la seconde où la bouteille est explosée sur le sol. Ça fait, ah, 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 boum, crasse. Oui, oui, oui. Elle s'est dévissée, elle a rabaissé sa jupe. Pile à la seconde où le mec d'à côté passait sa tête pour savoir si tout allait bien. Ce à quoi, il a répondu, oh, on fait aller. Finalement, le mec est arrivé avec nos plats. Ah, il y a, c'est incroyable. Je suis inquiet pour toi. C'est gentil, ça. Attends, mais t'es parti pour la larguer, mais tu l'as pas fait. Tu l'as tiré dans un bar à main. Je veux pas tirer, tirer. Mais le terme tiré n'est absolument pas approprié, ne décriant rien cette expérience. Tu vois, à cet instant précis, ça m'intéresse pas particulièrement de savoir si, oui ou non, j'utilise une terminologie correcte. Ah, eh bien, tu devrais être intéressé. Parce que si tu réfléchissais un petit peu moins avec ton cerveau et que tu m'écoutais un petit peu plus, tu te rendrais compte que ce n'est pas une pute rencontrer la protocopieuse, mais une femme, une femme qui émarge à un million d'euros annuels, ou une femme qui respire la passion. Mais arrête un peu, tu m'avais dit pas... Une femme qui n'a pas peur d'assumer son côté obscur. Quoi ? Son côté obscur ? Ouais. Quel côté obscur ? Ah, ça t'intéresse pas. Assumer ? C'est elle qui parle comme ça ? Non, c'est moi. Ça t'en ressemble pas ? Mon cul, oui. Qu'est-ce que ça veut dire, assumer son côté obscur ? Ça veut rien dire du tout. Laisse tomber. Ça a quelque chose à voir avec le truc ? Quel truc ? Ben, le truc là... Le truc là qu'elle t'a envoyé. Laisse tomber. Rentre chez toi. Dîne avec tes enfants et embrasse ta femme. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi je fais quoi ? Ah ouais, d'accord. Ah non, mais le temps. Non, mais le temps, c'est pas mon problème. Ah non, mais t'as raison. Pas mes affaires. Ouais, tu dois avoir raison, c'est beaucoup mieux comme ça. Sûrement. Faut que je règle mes problèmes tout seul comme un grand. Exactement. Faut pas que je t'embarque là-dedans. J'avoue, j'applaudis des deux mains. Dis-moi juste une chose. Ouais. Deb et toi. Quoi, Deb et moi ? Vous avez baisé tes premiers encarts. Non, mais franchement, rien. C'est important. Non, mais je rêve, là. Oui ou non. Mais non ! C'était la deuxième fois. Deuxième fois, d'accord. Et qu'est-ce que vous avez fait faire ? Recôte-moi les préliminaires. Non, mais tu m'emmerdes. C'est important. On est allé au pub et puis après, il y a une soirée chez Mickey Eiffel. Chez Mickey Eiffel, ce bouffon. Oui, ben, tu y étais avec Paul, hein. Tu voudrais que je me souvienne d'une soirée chez Mickey Eiffel ? Oui, ben... Bon, alors, on n'est pas resté longtemps, à peine une heure. Puis après, on allait dans cette pizzeria, tu sais, c'est le quai fermé. On allait manger une pizza, d'accord. Ouais. On était garés juste devant. On a attendu la fin du morceau qui passait à la radio. Vous avez écouté la radio, OK. Ouais, ben, on était garés pile poil juste devant. Genre, on ne revenait pas quand j'ai vu la place, je me suis dit, c'est un signe. C'est sûr, c'est un signe. Ah, ouais, ouais, ouais. C'est sûr, c'est un signe que tu allais bientôt te garer ailleurs, oui. Pardon ? Non, rien. Donc, vous êtes garés devant la pizzeria. Ouais. Non, ma vieille IPM. Tu te souviens, ma vieille Saïsac ? Oui, oui, oui. Il savait faire des bagnoles à l'époque, hein. Puis alors, on est entrés, puis... Puis on a mangé une pizza. Une bouteille de rouge. Les yeux dans les yeux. Vos corps irrésistiblement attirés l'un par l'autre. Les mains s'effleurent par les gardes. Brusquement, vous êtes retrouvés dans la rue, tu n'avais même pas touché à ta pizza. On a parlé. On a parlé pendant des heures, c'est ça qui était génial. Deb, Deb, c'est la première fille avec qui j'ai vraiment pu parler. Je vais te raconter mon travail, ma famille, mes vacances quand j'étais petit. Tout, quoi. Ouais. Puis alors, elle, elle m'a parlé de son travail, de sa famille. Oui, oui. Son père, enfin, tu connais l'histoire. Qui ne la connaît pas, oui. On aurait pu parler toute la nuit. Ben, si, c'est pour raconter l'histoire de son père, oui, il faut bien ça. Puis alors, on s'est rendu compte qu'on était les derniers, alors j'ai demandé l'attention. Et puis, vous êtes allé chez toi. Ouais, chez moi, mais... Tu te souviens, hein, dans ton ancien appartement. Ouais, vous êtes allé chez toi, dans ton ancien appartement. Est-ce que je peux te servir un dernier verre ? Sauf que tu n'as pas le temps de le servir, le dernier verre. Parce que là, vous êtes tellement chauds, tous les deux, que ça urge. Vous ne pensez qu'à ça depuis des heures. Donc, à peine vous êtes entré, la porte, claque, boum, c'est parti. Vous jetez vos manteaux dans le couloir, vous perdez l'équilibre en baissant vos fermetures éclaires. Toi, tu te retrouves avec les pantalons sur les chevilles. Putain, là, chez le faux, ça soulage, hein, tu n'avais pas dévendé la soirée. Je suis sûr que vous n'êtes même pas arrivé jusqu'à la chambre. Ah ben non, on avait terriblement besoin d'une tasse de thé. Du thé. Donc, on est allé dans la cuisine, et j'ai fait bouillir de l'eau. Et là ! J'ai fait bouillir de l'eau, et... Et là, Deb m'a embrassé. Et là, vous avez pésé comme des sauvages à vous en faire péter le dos dans toute la cuisine. Ensuite, j'ai fait du thé. Et là, Deb m'a demandé où était la chambre. Ah ! Heureusement qu'elle savait quoi faire. Bon, et après ? Mais après, à ton avis, on a fait l'amour. Oh, on a fait l'amour. C'est mignon, ça. Tu m'emmerdes. Vous ne savez pas faire mes l'œils de la nuit, j'espère. Mais qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi ton problème ? Dis-moi comment c'était, dis-moi comment ça s'est passé. Mais, euh... C'est précisément là où je voudrais en venir, dis-moi, comment c'était. Mais c'était, euh... C'était bien. Bien, c'était bien. Oui, c'était bien. Maintenant, tu me lâches, d'accord ? Mais la première fois, t'étais sur elle. Vous grogniez, vous gémissiez de plaisir, vous avez fait ça en silence. Elle a joui, Deb. Après avoir joui, elle a ri. Elle a pleuré. Tu l'as pris par derrière ou t'as laissé ça pour la fin d'après ? Ferme ta gueule, hein, ça ne te regarde pas. La première fois qu'on a fait l'amour, Deb et moi, on a su qu'on s'aimait, d'accord ? D'accord. Non, mais attends, t'as pas besoin d'en savoir plus. D'accord. Calme-toi. Détends-toi. Tout ce que j'essaye de te dire, ce que je voudrais te faire comprendre, c'est que quand tu as rendez-vous pour la première fois avec une femme... Ça va, lâche-moi avec Deb. Je ne te parle pas de Deb, je te parle en général, je te parle de moi, d'accord ? Je suis au resto pour la première fois. Si tu veux parler de l'eau cinglée, tu peux te leurre, j'ai déjà entendu cette histoire. Écoute-moi, putain, je ne te parle pas d'un couple précis. Je te parle en général, un couple lambda. Oui, oui, oui. Ils sont au restaurant, c'est leur premier rendez-vous. Ils sont très attirés d'un parlant. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils discutent. Lui, il fait genre... Moi, ce que j'adore dans mon boulot, n'est-ce pas, c'est que vraiment, c'est un travail. Et elle de répondre... Ah oui, c'est dingue, moi, ce que j'aime aussi, dans mon travail, vraiment, c'est que c'est un boulot. Ah, tu skis, c'est génial. Ok. Après, ils prennent l'addition, ils payent. Ils vont chez elle ou chez lui. Et boum, boum, feu d'artifice ! Ah, c'est reparti. Non, mais c'est formidable, qu'est-ce qui leur arrive à ces gens ? D'échappés en deux secondes huites à poils au pieu, les voilà qui baissent comme des bêtes. Elle, elle se contorsionne de plaisir sur lui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Maintenant, pause. Arrêt sur image. Retour en arrière. Analyse de la scène. Qu'est-ce qui se passe, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça me semble clair, ce qui se passe. Non, mais je veux dire, qu'est-ce qui leur arrive à ces gens ? Ils sont au restaurant, en train de manger, tranquillement. Elle, elle fait genre... Qu'est-ce que tu penses, toi, des hypothèques associées aux assurances-vie ? Une demi-heure après, elle se donne à fond sur lui. Lui, genre, par exemple, elle est très bonne, la crème brûlée ici. Une demi-heure après... Tiens, tiens, prends ça ! Il n'y a rien qui te semble bizarre, là ? Ah oui, c'est vrai, elle est très bonne, la crème brûlée. Un café, s'il vous plaît. Prends ça, broche ! La fischio, s'il vous plaît, prends-moi ! Et voilà, c'est ça. Quoi ? Qu'est-ce qui est quoi ? Ce qui leur arrive à ces gens, c'est ça, c'est pas les mêmes. Pardon ? Les gens, quand ils baisent et quand ils ne baissent pas, ce ne sont pas les mêmes. Je suis inquiet pour toi, Ariane. Paula, elle m'a dit un jour, après avoir fait l'amour, t'es pas le même. J'ai fait, c'est ça qui est génial, non ? Elle m'a dit, non, ça me fait peur. Ça a été le début de nos problèmes. C'est toi qui as tes problèmes. Paula, c'était une amboissée du cul. Elle n'acceptait pas d'être quelqu'un d'autre quand elle baisait. C'est ça, ma théorie. Mais quel embocard là-dessus ? Ne fatigue pas, c'est pas une théorie, c'est une excuse. Mais que tu crois ? C'est des conneries, tout ça. Deb et moi, quand on fait l'amour, elle, elle et elle, et moi, je suis moi. Mais je suis très content pour toi. Mais enfin, on est les mêmes. Je fais l'amour avec la femme que j'aime. J'ai envie d'être moi pendant que je le fais, c'est tout l'intérêt. Ouais, tu dois avoir raison. Mais bien sûr, deux personnes différentes. Si t'es deux personnes différentes, t'es doublement con. Raison de plus pour m'aider. Mais je peux pas t'aider. Comment tu veux que je t'aide ? Ben, viens avec moi. Viens avec toi où ? Viens avec moi ce soir, à l'exéterne. Ah non ? Juste une demi-heure, le temps que je dise ce que j'ai à dire. Oh, ben, ça va lui plaire à l'autre, tiens. Qu'est-ce que tu fais, là ? Qu'est-ce que je fais ? Oui. Je rentre chez moi. Je rentre chez moi, embrasser mes enfants et dîner avec ma femme. Merci, vieux. Toi aussi, tu devrais rentrer chez toi. C'est sympa. Allez, rentre chez toi. Rentre chez toi, embrasser Max et Sacha. Rentre chez toi, dîner avec Karine. Sous-titrage ST' 501 L'homme ponctuel est un homme seul. Oui, ben, désolé. C'est l'émeute au bureau avec cette OPA, là. Ah, j'imagine. C'est pour ça que t'as pas répondu à mes coups de fil ? Eh ben, oui. Je t'ai appelé au bureau, à la maison, des dizaines de fois. Mais je viens de te le dire, on est emplé d'OPA. Je suis pas rentré une seule fois à la maison avant 10 heures cette semaine. Christopher était malade, enfin, tu vois. Ouais, je vois. T'as pas eu une seconde pour m'appeler ? Eh ben, oui. Écoute-moi bien. Je suis pas un de tes copains fou-balleur des cérébrés, moi. Si je t'appelle une dizaine de fois, connard, ça veut dire que je veux te parler. D'autant plus que tu nous as planté la semaine dernière. Planté ? Comment ça, je t'ai planté ? Tu t'es sauvé comme un lapin. Ça va. Tu m'as fait passer pour un pléreau. Tu m'as dit de venir une demi-heure, le temps que tu fasses ton discours à... Leslie. Ouais. On arrive à l'exéterre et elle est avec quelqu'un d'autre. Carole. Ouais, ouais. Quelqu'un d'autre. Il y en avait deux. Et j'étais aussi surpris que toi, hein. Ah ouais ? Vraiment ? Ah, d'accord, c'est pour ça. Comment ça, c'est pour ça ? Tu as cru que je savais que Carole serait là, c'est ça ? T'as cru que je voulais te maquiller avec Carole ? Mais non, mais peu importe. Elle gère les fonds d'État chez Whittaker, Carole. Elle émarge à 900 000 euros annuels. Elle roule en coupée au 10, port jaune, à d'ailleurs cuir. Tu crois vraiment que c'est le genre de femme qu'on force à venir à l'exéterre rencontrer un inconnu ? Qui plus est de ma catégorie. Mais peu importe, ça ne m'intéresse pas. T'as cru que j'avais tout organisé, donc tu nous as plantés. Je ne voulais pas jouer à ce jeu-là, donc je suis parti, oui. Une heure et demie et trois verres, putain. Deux verres. Ça ne fait pas être si pénible que ça. Mais non, mais j'attendais juste que l'autre, là... Carole... Oui, j'attendais qu'elle parte, pour que tu puisses faire ton discours à... Leslie, elle s'appelle Leslie. Quand j'ai vu que l'autre n'allait pas partir... Carole, dis son nom, putain. Elle n'avait aucune raison de partir, hein, Carole. Elle s'amusait très bien, je sais que toi, tu t'en ailles. Qu'est-ce que tu as raconté à Karine ? J'ai dit qu'on avait été boire un verre. Toi ? C'était Diadette ? Elle ne m'a rien demandé. Carole, elle s'est inquiétée. Elle a demandé, elle n'avait pas dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Si tu allais bien. Tu la trouves pas magnifique ? T'as maté ses jambes ? Hallucinante, hein ? Et c'est ça. Poitrine d'enfer ! Il y en a qui dirait que c'est trop gros. Moi, je dirais que trop gros, c'est pas encore assez gros. Tu lui as plu ? C'est ça. Il est gentil, elle a dit. Gentil ? Ouais, je dois reconnaître que... Tu l'as joué finement, hein. En nous plantant comme ça, là. Quel garçon mystérieux et lunatique que tu fais, mon grève. Tu as piqué sa curiosité et tu lui as plu. Je rentrerai à la maison direct après le squash. Ah oui ? Ouais, et je ne te servirai pas d'alibi. Je n'en ai pas besoin. Les vieilles, t'as tout de garde. C'est la dernière fois qu'on joue ensemble. Dernière fois que quoi ? Écoute. Écoute, j'y ai beaucoup réfléchi. Je pense qu'on devra arrêter. Arrêter quoi ? De jouer le mercredi soir. Enfin, tu plaisantes. Cette semaine a été un vrai cauchemar. Tant au boulot qu'avec Christopher. Deb a vraiment rassuré. J'ai vraiment pris conscience. J'ai pris conscience de l'importance. De l'importance de ma famille. Le rapport avec le squash... On fait une pause, d'accord ? Ne m'appelle pas, ne viens pas me voir. Je ne veux pas te voir tant que tu n'as pas résolu ton problème. Mon boulot et ma famille, c'est tout ce qui m'intéresse, mon maman. Je ne peux pas la quitter, Grèce. Rien qu'à l'idée de la quitter, je... J'ai mal au ventre. Je n'arrive pas à respirer. C'est le sentiment d'être mort. 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 Bon, on joue ou pas ? Tu me donnes 5 minutes, s'il te plaît. Oui, c'est moi. Comment il va ? Mais non, mais donne-lui juste une demi-cuillère. Non, ce n'est pas ce qu'a dit le médecin, non. Non, bah, j'ai... Oui. Oui, bah oui. Oui. Oui, euh... Non, mais oui, bah voilà, je suis juste un peu fatigué. Bon, oui. Tu embrasses un oeil, Christopher, pour moi ? D'accord. Bon. Non, non, pas ce soir. Je prends une douche et je rentre direct après. D'accord. Oui, d'accord. Et bah, je vais acheter une bouteille alors. Eh, Deb ? Je t'aime, tu sais. Mais bien sûr. Mais oui, mais c'est... Mais non, mais c'est pas toi. Oui. Mais pourquoi... Mais arrête, pourquoi tu dis ça ? Allez, bon. Écoute, je vais rentrer maintenant. Oui, bah, c'est pas grave. Il comprendra. Oui. Mais oui, allez. D'accord. Oui. C'est ça. Bon, tu raccroches ? Non, elle arrête. Bon, c'est toi qui raccroche. Allez. Oui. Oui, moi aussi. A tout de suite. Oui, bisous. Un paquet pour Greg James. Un paquet pour Greg James. Franchement, j'ai jamais eu aucun problème avec le sexe. J'ai eu à régler des problèmes post-coitum, comme tout le monde. Mais j'ai jamais eu aucun problème pour tirer un coup. C'est un don. Si on l'a, la vie est un mouvement perpétuel. Tenez Leslie dans l'ascenseur. Un seul regard a suffi. Elle a su, j'ai su. C'était une évidence. Point barre. Comme avec Karen. On s'est rencontrés. Une heure après, on baisait. Elle a joué tout de suite. Elle a essayé de me le cacher. Sacré Karen. Quel tempérament. Bon, je reconnais qu'à l'époque, j'étais encore marié avec Paula. Mais il se passait déjà plus rien entre nous. Mariage de merde, Paula. Hors de question d'expédier avec Paula. Si elle prenait pas son pied, il fallait tout recommencer depuis le début. Dans des heures. Journée entière. Ma bouche me faisait tellement mal, je trouvais à peine manger. Malheureusement, j'étais dans un état comme si on avait essayé de l'arracher. Je vous laisse imaginer le reste. Je ne comprends toujours pas comment j'ai épousé la seule femme avec qui coucher était un enfer. Et puis il y a eu Karen. Ah, Karen. C'était les meilleurs moments de ma vie, on n'arrêtait pas. On n'arrêtait pas de rire, on n'arrêtait pas de baiser. Et puis bon. Le temps passe. Les choses changent. On nous arrive encore, mais c'est juste différent quoi. Certains soirs, on est là au lit, tranquillement, allongé, presque endormi, côte à côte. Elle me tourne le dos. Karen a un cul d'enfer. Les deux grossesses a toujours un cul d'enfer. Mais son cul a toujours provoqué en moi d'excellents réflexes. Donc certains soirs, on est là, allongé, presque endormi. Et je bande. Alors je la prends. Tranquillement. Sans préliminaire ni manière, je la prends. Et au fur et à mesure que je la baise, je la prends par les cheveux et je la repousse. Et plus je la baise, plus je l'éloigne de moi. Je ne crois pas qu'une position permette d'être plus loin de la personne à qui on baise. On est en contact que par le sexe. On a des kilomètres l'un de l'autre dans le noir. C'est impersonnel. C'est ça l'idée, non ? Elle est là où elle est. Et je suis où je suis. Surtout, je suis comme je suis. J'ai toujours trouvé cette façon de baiser particulièrement intéressante. J'avais déjà eu quatre histoires sérieuses quand j'ai rencontré Deb. Et ce que j'ai fait avec Deb ressemble à peu de choses près à ce que j'ai fait avec les autres. Bon, pas tout à fait quand même parce que Deb est ma femme et que je l'aime. Il y a eu aussi cette fille... Je ne suis jamais sorti avec elle, sorti au sens propre du terme. Il y a eu aussi cette fille quand j'habitais encore chez mes parents. Sa mère était souvent absente, alors j'avais l'habitude de passer la voie après être à l'eau pub. Elle n'était pas... Elle n'était pas très jolie. Pour être franc, elle était même assez laide. Mais elle était très... Elle aimait faire des choses. Je n'aurais pas pu... Je n'aurais pas pu sortir avec elle. Ce n'était pas... Ce n'était pas envisageable. Je n'aurais pas voulu être vue avec quelqu'un comme elle. Un jour, elle m'a demandé de l'emmener boire un verre. Apparemment, c'était son anniversaire. Ben, j'ai trouvé une excuse et je suis rentré chez moi. Je culpabilise un peu quand j'y repense. Je m'aime assez honte. Un jour, c'était à peu près un an après notre mariage, je m'étais au lit avec Deb. On était en train de... de faire amour. J'avais un peu bu. Alors... Alors j'ai commencé à faire un truc un peu... un peu différent. Alors là, Deb m'a dit sèchement, « À quoi tu joues, là ? » J'ai compris à son ton que j'avais été trop loin, que ça suffisait comme ça, merci. Alors on a fait comme d'habitude et... Et un enfant est né. Et puis on a refait comme d'habitude et... Un autre enfant est né. Et puis... Et puis on a refait comme d'habitude, moins souvent quand même. Et puis... Et puis un soir, on était au lit, on était en train de le faire, quand tout d'un coup... Ben tout d'un coup, je me mets à penser au boulot. Est-ce que les taux d'intérêt vont baisser ? Enfin, un truc du genre... David a dit qu'il y avait une rumeur selon laquelle la banque d'Angleterre... David ! Vous voyez qu'en plein milieu, je me mets à penser à David. À sa voiture. Il a la nouvelle Rover. Moi, ça fait six mois que je demande à Driscoll une nouvelle voiture, je vois toujours rien venir. De toute façon, je suis sûr, Driscoll, il m'aime pas, il m'a fait une remarque sur ma costume, c'était l'année dernière, je crois. Les costards de Driscoll, ils sont toujours trop petits, ils lui coûtent une fortune, ils n'y vont jamais. Je repense aux voitures-là. Ma vieille BM. Oh là là, ma vieille BM, ça, c'était de la bagnole ! Intérieur cuir, tableau de port en ronce, dénoyée, sublime voiture ! J'aurais jamais dû la vendre, une voiture aussi classe. Surtout que mon père, il l'adorait, cette taille-là. Si vous aviez vu la tête de mon père quand j'arrivais avec ! Putain, mon père ! Quelle vie ! Le chômage, le cancer, la mort ! Putain, quelle vie ! Jamais un centime ! Jamais maître du jeu ! Mais pas moi, ça va pas m'arriver à moi ! Parle-moi, mon pote ! Parle-moi, mon pote ! Hors de question, putain ! Voilà. La dernière chose à laquelle je pensais, c'était à faire l'amour. J'étais là, à genoux, entre les jambes de Deb, j'avais complètement débandé, plus aucun signe de vie. Et là, Deb m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a dit... Elle m'a dit... Madame Nichols pense qu'Anna ne parle pas assez, qu'elle a un vocabulaire moins développé que la moyenne. Elle nous conseille de l'emmener voir un psy. C'était l'été dernier. On n'a pas refait l'amour depuis. Craig ? Qu'est-ce que tu fous là ? Ça va pas ? Ça n'a pas le moral ? Un petit coup de mou ? Ça va, à la maison ? Ça va... Tu continues à jouer, alors ? Oui. Avec John Sinclair. Qui ? Mon pote John Sinclair. Super pratique comme joueur. Il ne me lâche pas d'une sommeil sur le cours. Un vrai pitbull. Comme ça, quand je rentre chez moi, je peux dire à Karen, c'est encore mon pote John Sinclair qui m'a fait suer comme un des ratés. Il lui manque juste ton... ton revers de tueur. Qui John Sinclair ? John Sinclair ? N'existe pas, John Sinclair. C'est un pur produit de mon imagination. Un mec qui me permet de sortir le mercredi soir. Ça va ? Et toi, ça va ? Ouais, ça va. Tu sais quoi ? Tu es trop dur avec toi. Mais non, mais... Je suis juste un peu fatigué, c'est tout. Je suis sûr que tu bosses 10-12 heures par jour. Ouais. Je parie que tu bosses un samedi sur deux. Quand tu rentres chez toi, t'as deux gosses. Ça, pour le coup, c'est vraiment du boulot. Je te le fais pas dire. Ne prends pas mal ce que je vais te dire. Je trouve que Deb est une fille formidable. C'est vraiment une femme en or. Mais quand on vient chez toi, je peux pas m'empêcher de... Enfin, on peut pas s'empêcher avec Karen de remarquer que tu es super tendu. Je comprends pas. Je veux dire... Qu'est-ce qu'elle fait, Deb ? Ben... Elle travaille. Elle s'occupe des enfants. Ça, je sais. Je veux dire... Est-ce qu'elle en fait assez ? Est-ce qu'elle est assez présente ? T'es un mec gentil, Greg. C'est pas un défaut. Ça explique juste que tu te poses pas toujours les bonnes questions. Regarde-toi. T'es un super mec. T'as un super boulot. T'as une famille merveilleuse. Tu fais en sorte qu'il manque de rien. T'es un père formidable. Un mari magnifique. Et... T'es malheureux comme les pieds. T'es malheureux comme les pieds. Regarde-toi. T'es malheureux. Tout le monde t'aime. Pourquoi, toi, tu t'aimes pas ? Ne sois pas si dur avec toi. Et n'aie pas peur de te poser la question. Je fais tout ce qu'il faut. Putain, pourquoi je suis si malheureux ? Je vais bien. Je ne dis pas le contraire. Je traverse juste une mauvaise passe. C'est tout. Ça peut arriver à tout le monde. Et toi, tu vas bien ? Moi, ce n'est pas une mauvaise passe que je traverse. C'est carrément le désert. Arrête, tu vas bien. Je pète la forme. On n'a qu'à dire ça. Bon, on va boire un verre ? Ah oui. Allez, au pub, au baravins. Je m'en fiche, je m'en fiche. L'exéterre. L'exéterre. Hein ? Vodca martinienne, etc. Si ça te tente. Ah, je ne crois pas. Allez. Hop. L'exéterre. Propriété industrielle. Oui, oui, oui. Oui, propriété industrielle. Je vais te expliquer. C'est un gros dossier. D'où les horaires décalés. Oui, c'est ça. Ah bah oui, c'est totalement différent de ce que vous faites d'habitude. Euh, tu veux me rendre service ? C'est pour ça que Driscoll aimerait Charles Adelis. Mais je t'emmerde. Mais non, mais je... J'en sais rien. T'as bu combien de verres, là ? Ça peut prendre la nuit, mais... Tu mors. Je suis sûr que ce ne sera pas le cas. Parce que je le sais. Bon, écoute, voilà ce que je vais faire. Parce que tu commences à être hargneuse comme une poissonnière. Non, mais c'est très bien. Je veux dire que j'ai l'embêchement. Je veux dire qu'un des gosses est malade. Comme ça, David ira tout seul au briefing et ensuite à la négociation. Tu en es déjà au stade de la poissonnière, voilà ce que je dis. Et David sera nommé responsable du projet. Si tu veux le fond, ma pensée, tu frôles la pute des cartes et d'or, là. Tu comprends ? Non, mais attends, c'est aussi pour toi, pour les enfants que je fais ça. Et voilà, tu y es. Mais non, mais écoute-moi. Oui, mais j'essaie de t'expliquer, là. Oh, mais ça, c'est très élégant comme manière de parler pour une femme de ton âge. Je ne minimise absolument pas ton travail. Oui, oui. Ah, il serait dur en amour, je sais. Oui. Je sais, je sais, écoute-moi. Franchement, Karine, tu devrais t'écouter parler. Non, je ne parle pas toujours d'argent, non. D'accord. Non, mais attends, non, mais c'est bon. Je sais, je sais. Non, mais c'est très bien. Je vais lâcher mon boulot. Ma parole a été plus loin que ma pensée, mais oui. 24 ans sur 24. Comme ça, on pourra vivre sur ton putain de salaire de ton pensée de merde. Je sais, oui. Je m'excuse, d'accord. Je m'excuse, d'accord ? Il faudrait juste que tu arrêtes de picoler, ma louloute. Mais oui, voilà, je te demande pardon. Pardon. Bon, un dernier, alors. Bon, écoute, non, mais voilà, je suis fatigué. Fais pas attention. Embrasse ça. Ça sera trop fort pour moi. Bon, alors, si on n'a pas fini à minuit, Idrisco, alors à qu'elle se faire croûte, moi, je me casserai. Mais oui, il n'y a pas que ceci, tu le serres très fort. Oui. Voilà, bon, allez. Karine, tu n'oublies pas ce que j'ai dit. Tu embrasses une église de peur pour moi ? Oui, euh... Bien sûr, mais oui, moi aussi. Mais oui, tu le sais bien. Allez. Salut, ma louloute. Je t'embrasse. Au revoir, mon cœur. This is not a love song. This is not a love song. ชеureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureure To have not, to have not Maybe this is very wise I'm crossing over into the end of her eyes You've got it all short It's all the time It's all the time It's all the time Regarde, Conseil Européen pour la stratégie économique Tu t'en fous Tu t'écris une lettre là-dessus Tu signes d'un nom étangé Leslie l'envoie de Bruxelles Toi, un matin, au petit déjeuner, tu reçois un courrier de Bruxelles Tu l'ouvres, tu le lis Tu fais Oh, merde Tu le balances sur la table Deb l'ouvre, elle le lit Cher monsieur Greg James Nous vous prions d'assister au colloque, machin chose Toi, tu fais Ah, je peux pas ne pas y aller Et hop Deux jours, deux nuits à Bruxelles L'idée étant d'emmener la petite Carole Merci, je l'avais compris Parait qu'elle ait fait un resto à Bruxelles Bah non, j'ai pas les moyens Tu plaisantes Bah non, vous déménagez cette année alors On a décidé de se serrer la ceinture Ça va avec Deb ? Ouais, ouais, ça va bien Et avec la petite Carole ? La situation Cette situation est sur le point d'évoluer Ce qui signifie ? Je vais lui dire que c'est fini Enfin, tu plaisantes, je croyais que vous éclatiez comme des bêtes Non, mais j'arrête pas de penser à ce que je fais à Deb, aux enfants Ah, j'ai dû louper un épisode Qu'est-ce que tu fais au juste à Deb et aux enfants ? Non mais c'est bon, laisse tomber Bah dis-moi Non mais laisse tomber, je peux pas parler de ça avec toi Bah qu'est-ce que ça veut dire ? Tu peux parler de tout avec... Je ne veux pas parler de ça avec toi, d'accord ? C'est fini, tu comprends cette histoire-là ? C'est terminé Et puis, si t'es vraiment un pote, ne me parle plus jamais de ça Je ne me parle plus jamais de... Carole Oui, bah voilà, je ne veux plus jamais en entendre parler Dis son nom, putain Dis son nom Pardon, Carole ! Ah, là oui Carole et toi, fin de l'histoire Bon, comme tu le sens Personnellement, il me semblait que vous aviez passé une frontière Mais bon Je l'emmènerais bien à Bruxelles, moi, la petite Carole Ça me dérangerait pas de la plotter à Bruxelles Elle a une bouche magnifique, hein Très, très gourmande, comme ça C'est comment avec la Carole ? Je suis sûr que c'est une fille qui prend l'initiative, là, avec sa bouche très, très gourmande La verrait bien sans sa culotte, moi, la petite Carole Oh, que ça doit être bon de se faire sucer par la Carole à Bruxelles Railleur Railleur Écoute-moi bien, Railleur Tu dis encore un mot sur Carole Tu lui manques encore une fois de respect Et je t'éclate la gueule Je t'éclate la gueule, je t'éclate la gueule Je t'éclate la gueule Applaudissements 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 Merci.